La Sainte-Yves La Sainte-Yves, c'est un pardon traditionnel au départ qui a lieu sur Trégué, parce que c'est un Yves-Loury, un saint très grand roi, surtout célèbre dans la région de Trégué, un saint du XIIIe siècle. Et en fait, il se trouve qu'il est saint patron de la Bretagne et aussi de l'ordre des avocats, puisqu'il était juriste ecclésiastique à l'époque. Et comment le conseil régional de Bretagne et pas mal d'acteurs économiques en Bretagne ont souhaité faire un peu, à l'instar de la Saint-Patrick en Irlande, une fête un petit peu bretonne. Et ça a été ce jour-là qui a été choisi, parce que justement le personnage était un peu emblématique de toute la Bretagne. Alors effectivement, il y a des événements traditionnels comme à Trégué, et depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre d'événements culturels, de fêtes qui ont été initiées dans toute la Bretagne, voire sur toute la planète, dans certaines communautés bretonnes, je ne sais pas, aux États-Unis, en Australie, un petit peu là où il y a des bretons, et comment attacher à la culture bretonne. C'est une fête qui, un petit peu comme la Saint-Patrick, c'est une fête où il y a beaucoup de musique irlandaise, la Saint-Yves serait une fête où il y a beaucoup de choses par rapport à la culture bretonne. Alors sur la communauté de communes de l'envolentour, nous on a déjà pas mal d'associations culturelles et de gens impliqués soit dans le chant ou dans la musique de la langue bretonne, donc on a voulu faire une soirée, qui sera le mardi 19 mai, où tous les acteurs culturels de la culture bretonne de la communauté puissent se rencontrer, montrer ce qu'ils savent faire. Alors ce sera le mardi 19 mai au Centre culturel tout neuf, qui est Startigine, à Pomerit-le-Vicomte, à partir de 18h et jusqu'à plus tard. Donc c'est entrée libre, il y aura les professeurs, les élèves de l'école de musique, les bagadous, les cercles celtiques, qui viendront pas forcément en grande formation, mais pour participer.